bonjour à tous à la sortie de l'été marqué par le soleil et la chaleur et avant que n'arrive l'automne débute le mois de ticherie amenant avec lui progressivement les nuages la pluie le vent les frimas ticherie que l'on peut traduire par commencement a entamé avec rochachana l'année civile le 10 ticherie qui pour que l'on vient d'accueillir nous a permis de nous consacrer à l'introspection et la prière en demandant à l'éternel de nous pardonner pour nos fautes et celles de la communauté ces moments de recueillement d'allégresse ou de joie suspendent pendant un temps nos activités de vie quotidienne permettant au peuple juif de se rassembler mais ticherie ne serait pas ticherie sans soucote la fête des cabanes programmée du 15 au 22e jour de ce mois manger recevoir des amis vivre sous la tente pendant ces quelques jours sont des moments festifs au cours desquels on célèbre l'assistance divine perçue par les enfants d'israël lors de la sortie d'égypte et pour commenter expliquer interpréter les origines et principes de la fête je fais appel à david moyal le rabbin de la ville de cannes david moyal bonjour bonjour et marahati matova tout le monde l'éternel parla ainsi à moïse dit aux enfants d'israël au quinzième jour de ce septième mois vous célébrerez cette fête pour l'éternel sept jours chaque année c'est une règle immuable pour que vos générations sachent que j'ai fait sortir les enfants d'israël du pays d'égypte et qu'ils ont résidé sous ma protection dans des abris de toile david comment s'est matérialisée l'aide divine et pendant combien de cette aide a pu prospérer faut d'abord rappeler que au départ le peuple d'israël qui est sorti d'égypte ne devait pas rester autant de temps là bas il faut rappeler que il y a eu la faute du vaudor et en plus de cette faute cette faute a été pardonnée nous le savons le lendemain de kippour mais il y a eu la faute des explorateurs ces explorateurs qui ont été envoyés à la demande de de mosher abenu pour explorer la terre pour ramener bien sûr pour voir le pays la production du pays comment se porte le pays ses habitants et quand ils sont revenus ils ont parlé du mal de ce pays alors ils ont été punis non seulement ils sont mal parlé du pays mais ils ont à mettre toute la communauté avec eux et donc l'ensemble de la communauté avec eux qui avait fauté dieu avait avait puni cette génération chaque jour de d'exploration si j'ose dire correspondait une année et donc toute la génération de 20 ans et au delà de 20 ans je rappelle au passage les femmes n'étaient pas inclus dans ce compte parce qu'elle n'avait pas fauté malheureusement ils ont dû mourir dans le désert ils ont dû passer ses 40 années dans le désert ce qui a fait que le peuple d'israël a erré pendant toute cette période dans le désert mais en théorie et dieu les a aidé pendant donc 40 ans pendant les 40 ans dieu a permis à ce peuple de vivre d'une manière exceptionnellement miraculeuse ils avaient leur nourriture n'avaient pas besoin de s'habiller leurs chaussures ne s'abîmaient pas avec tout le respect que je vous dois ils ne produisaient pas de matière fécale donc que cette génération la vivait quelque part comme des anges mais cette génération là la génération qui a fauté après l'épisode des explorateurs a dû malheureusement rester et mourir dans le désert donc il a fallu renouveler une génération il fallait qu'il y ait une autre génération ce sont les jeunes c'est la génération future qui est rentrée en israël à l'exception de deux josué et kaleb bénéfouné qui n'ont pas fait partie des explorateurs fin d'eux qui n'ont pas fait partie de du de la mauvaise conduite des explorateurs seuls eux deux ont pu rentrer en israël et d'ailleurs c'est josué sous josué que la traversée du jour d'un cette fois ci va se faire et c'est josué qui va être le successeur de moucher donc vous voyez que au départ les enfants d'israël devait partir rester dans le désert après recevoir la torah et aussitôt avoir reçu la torah rentrer en israël mais nous voyons que ce n'est pas facile pour un peuple qui est passé de l'esclavage à la liberté totale c'est très difficile nous le voyons tous les jours notre civilisation c'est une culture la démocratie c'est une culture pas n'importe quel peuple peut avoir cette culture faut l'avoir fou le il faut accepter les critiques accepter souvent d'être ne pas avoir raison de discuter avoir de la tolérance bien toutes ces choses là les peuples qui n'ont pas cela ne peuvent pas les avoir en si peu de temps cette génération était complètement asservie cette génération elle était soumise elle était soumise aux égyptiens aux pharaons donc vous imaginez une génération qui est esclave et qui part de l'esclavage pour être libre chez elle libre de décider tout finalement c'est difficile on a vu le contraire qui s'est produit donc cette génération du rester 40 ans dans le désert et donc pendant tout toutes ces deux périodes là tu as protégé le peuple d'israël par la notion justement de soukot soukot c'est la fête qui nous rappelle la protection divine alors justement soukot ce sont aussi donc des cabanes ce sont donc des des cabanes dans lesquelles les hébreux vivaient il ya des notions maintenant puisque on y en a pratiquement dans toutes les communautés pour une alors il ya des notions à l'arrivée quelles sont ces notions à l'arrivée pour la construction de ces soukots alors doivent avoir est ce qu'elles doivent avoir une dimension est ce qu'elles doivent avoir un étage deux étages trois étages alors déjà dans un premier temps pour définir ce que c'est qu'une soukha une soukha c'est sortir de chez soi sortir de la partie fixe pour aller vers la partie précaire c'est ça une soukha et la précarité dans une maison c'est lorsqu'il n'y a pas de toit c'est la raison pour laquelle le toit doit être fait de matière végétale c'est à dire ce qui proviendrait de la terre on ne met pas on ne met pas quelque chose de solide tel que le faire qui non seulement le faire on n'a peut-être pas le temps d'expliquer il est porteur de d'impureté mais en tout cas tout ce qui est solide et fixe ne pourrait pas être il faut que ça soit démenté rapidement aussi il faut que ça soit démenté bien sûr si on veut la démenté mais en tout cas ce qui est sur le toit doit être doit être produit ou doit avoir cette provenance de matière végétale des feuilles on va par exemple nous nous mettons des feuilles de canis etc et les parois qu'il y a autour par contre eux doivent être solides c'est à dire qu'il y a un côté solide parce qu'il faut quand même bâtir faut qu'il y ait une solidité parce que il faut savoir que la soukha remplace la maison parce que souvent on ne le sait pas mais la soukha pendant toute cette période on y mange on boit on doit dormir on doit tout faire dans la soukha même s'il pleut non quand il pleut nous le verrons on n'a pas le on n'a pas le droit d'y rester parce que quand il pleut la mitzvah ne ne s'applique plus pour d'autres raisons c'est lorsque l'assiette se remplit eh bien on doit on doit savoir quitter la soukha qu'est ce que l'éternel qu'est ce que l'éternel david a voulu démontrer à nos générations aux générations qui sont passées depuis et même aux générations futures qu'est ce que l'éternel veut démontrer c'est juste que la vie est précaire non non seulement que la vie peut être précaire mais souvent on croit que parce que nous avons de notre confort et nous sommes dans le confort toute l'année et nous pensons justement à juste titre que ce confort nous l'obtenons par le fruit de nos mains du travail de de ce que nous avons accompli et bien via la torah nous dire eh bien voyez vous tout ce que je vous donne c'est moi dieu qui vous le donne je vous donne ceci ou cela parce que c'est moi qui vous le donne et le fait de sortir de la matérialité le lendemain de qui pour parce qu'il faut dire que c'est le lendemain fin le lendemain quelques jours cinq jours exactement mais on nous montrons aussi une forme de de fois inébranlable pardon en notre créateur qui est qui va être notre protection en règle générale la saison des c'est justement avec la saison des pluies ce que les gens font ils rentrent chez eux pour se protéger et bien nous nous disons que notre protection elle est entre les mains de dieu et n'est pas uniquement dans la partie matérielle celle qui est de tous les jours qui nous entoure c'est pas ça qui nous protège c'est justement la fois que nous avons en dieu qui nous protège les psychologues actuellement dans dans cette génération disent que il faut sortir de ce qu'on appelle la zone de confort notre zone de confort de manière à aller vers les autres c'est exactement ça justement la la fête de soukots en dehors du fait que l'on doit sortir de cette de cette matérialité mais il ya une mitzvah le jour de soukots de faire des repas d'accueillir des gens de 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 faire une vraie fête la fête de soukots est une véritable fête pendant huit jours oui la fête de soukots est symbolisée par la joie les autres fait celle de celle de pésar c'est la liberté celle de chavot c'est le don de la torah et on est là la semaine dernière que kippour en fait c'est la sortie de kippour qui est la fête oui complètement donc à partir de la sortie de kippour au lendemain on rentre dans la fête des cabanes on rentre dans une forme de joie quelque part pour dire que nous mettons tout notre notre espoir en dieu bien sûr une fois que nous nous avons accompli le nécessaire et bien c'est dieu qui fait le reste rappelons au passage que je l'ai toujours dit il y a une le thalmud dit que tout est entre les mains des cieux sauf la crainte des cieux c'est à dire que tout ce que nous avons c'est dieu qui nous le donne la crainte des cieux ce qu'on appelle dit à colbi des chamayim hutsmir à chamayim la crainte ira chamayim la crainte des cieux elle dépend de notre comportement mais tout le reste c'est dieu qui nous le donne alors soukots serait donc la matérialisation mémorielle des actes action intervention du divin pendant 40 ans d'errance du peuple juif dans le désert pour la tête de la terre de canaan et ça a été condensé donc sur sept jours alors david d'après vous pourquoi l'éternel a concentré ses 40 ans sur sept jours d'habitude l'éternel il tombe juste quand même là non pas du tout quand vous divisez 40 divisé par 7 ça fait 5,71 et des poussières par contre si j'ai inclus chez miniat serret qui arrive juste après au chanaraba qui est le dernier jour de cabane là ça fait huit jours et là ça tombe juste c'est 40 divisé par 8 ça fait 5 alors pourquoi pourquoi il a dit sur sept jours alors que finalement c'est mieux sur huit jours d'abord pour plusieurs raisons vous imaginez que dieu dise un peuple de sortir toute l'année dehors c'est impossible un jour l'habitude de faire le jour de kippour s'imaginer c'est quelque chose de difficile une semaine c'est finalement traverser tout le cycle d'un shabat un autre shabat en réalité on aurait comme vous le dites si bien on aurait dû le marquer beaucoup plus longtemps mais dieu sait surtout que c'est matérialisé puisqu'on a au chanaraba donc le septième jour on achet miniat serret le huitième jour finalement c'est d'une fête sur huit jours pas sur sept jours au fait au chanaraba fait partie de soukot c'est pas une fête à part entière c'est pas un yom tov elle fait partie des des sept jours mais chez miniat serret c'est une fête à part entière donc on aurait pu inclure finalement chez miniat serret et au début juste en réalité juste pour terminer mon raisonnement c'est que dieu ne demande à l'homme ce qu'il peut tenir il ne va pas aller dans l'exigence la super exigence dieu va demander à l'homme cette semaine et puis ce qui est formidable pendant ces sept jours si les nations du monde entier le savait que les sept jours de soukot sont réservés uniquement pour la prière pour toutes les nations si les nations savaient que le peuple d'israël pendant sept jours vont s'isoler quelque part vont s'exiler parce que nous quittons notre maison c'est une forme d'exil finalement pour prier pour le bien-être du monde qu'est ce que dieu dit finalement vous avez tellement bien fait depuis rochana qui pour toute soukot alors je vais vous donner un jour un huitième jour qui s'appelle chez miniat serret le huitième jour c'est le jour donc il a donné ce huitième ce huitième jour dieu l'a donné exclusivement pour le peuple d'israël qui est la rême pour vous alors que soukot c'est c'est pour le monde entier soukot pour le monde entier d'ailleurs nos sages nous rappelle il y a exactement durant la période de soukot 70 sacrifices qui étaient apportés dans le temple ce qui correspond exactement 70 nations de du départ parce qu'il ya d'autres nations aujourd'hui mais qui en réalité dépendent d'autres nations du a créé 70 nations plus le peuple d'israël c'est à l'image du san nédrin 78 plus le nassi c'est-à-dire le président qui est au dessus ou dieu qui est au dessus donc 71 parce que rappelez-vous passage qu'un tribunal ne pouvait en aucun cas être père parce que quand il y avait une décision il fallait bien qu'il y ait une majorité et bien les 70 nations pendant ces sept jours aux prions pour eux si les naissants savait cela ils devraient avoir cette reconnaissance éternelle pour le peuple d'israël parce que même le jour d'osha naraba nous prions pour la terre pour le bien-être du monde et donc tu veux qu'est ce qu'il fait ils écoutent et à l'image d'un d'un mariage lorsque tout le monde se réunit tout le monde fait la fête on les mariés sont heureux ils sont ils sont plus qu'heureux parce qu'ils partagent cette joie avec tout le monde mais le moment encore le plus heureux chez eux c'est le moment où ils se retrouvent en famille lorsque tout le monde part il reste en famille c'est ce qui arrive lorsqu'on a prié entièrement pour la fête soukote le dernier jour sur miniat serrète dieu nous le réserve exclusivement alors on est pendant soukote automatiquement il va y avoir des prières et les prières on a les quatre espèces c'est à dire avec le loulave vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ces quatre espèces qui composent le loulave les quatre espèces vous avez donc le loulave c'est pourquoi on les réunis et qu'est ce qu'elles ont de particulier individuellement et collectivement puisqu'on les réunis alors justement les ces quatre espèces d'abord c'est le loulave le loulave c'est la branche de de palmiers ensuite nous avons les myrtes les les feuilles de myrtes le sol et puis le le hétrog le cédra en fait ces quatre espèces là représentent finalement la caractéristique pardon et de chaque juif chaque élément là représente quelque chose de particulier quand vous prenez par exemple le cédra il a il dégage une bonne odeur il en même temps comestible bien au sage qu'on part cela à ceux qui pratiquent les mythes de l'autorat c'est une forme de citron oui c'est une forme de citron variété de citron bien sûr et il peut être consommable et en même temps il dégage une bonne odeur cela nous rappelle cela fait référence à ceux qui pratiquent la torah et ceux qui étudient la torah parce qu'il ne suffit pas uniquement de pratiquer faut aussi étudier on voit la myrte elle a une odeur donc elle est elle est odorante mais n'est pas comestible le palmier est comestible parce qu'il donne des dates mais il n'est pas odorant là les feuilles de sol non ni n'un ni l'autre fait cela représente les quatre je dirais comme les quatre rates du peuple juif tout à fait tout à fait ce que nous disons d'ailleurs le jour de pésar qu'il y a quatre fils il y a le haram et le sage le sage c'est celui qui fait tout il y a le racha c'est celui qui est représenté par la rava il y a le tam il y a ceux qui ne s'est pas questionné enfin dont dans cette demi mesure il y a des juifs qui pratiquent mais qui n'étudient pas de qui sont représentés et ce qui étudie qui font des cours mais ne mettent pas en pratique ce qu'ils étudient voyez vous tout cela est important au niveau de ces éléments qui représentent le caractère du peuple juif mais il est impératif de les réunir ensemble pour pouvoir les secouer et d'ailleurs je vous invite à voir la vidéo comment on les secoue dans les sens je vais la mettre tout de suite après ce qui est surtout important si il manque un de ces éléments là et bien la mitzvah n'est pas complète cela veut dire qu'au lendemain de Kippour nous sommes tous pareils parce que dieu nous a inscrits et scellés dans le livre de la vie nous repartons comme je tirais à zéro on est tous pareils sur la même ligne et c'est ça la force c'est ça la vraie joie la vraie joie de soukote c'est parce que l'ensemble du peuple d'israël devait être unis c'est unis qui cette union pardon qui qui la permet cette union c'est le lendemain de pour le lendemain de kippour lorsque nous avons été expiés de nos fautes et bien cela nous permet à travers cette matérialité là de de montrer à dieu que l'ensemble du peuple est un à l'image de dieu un haché méchad dieu est un le peuple d'israël est un alors soukote se termine par trois fêtes vous venez d'en parler un petit peu dit bien d'abord au shanaraba le septième jour où le jugement divin entamé à roshoshana et finalement est enfin affirmé ça fait 20 jours quand même entre roshoshana on a attendu je pensais que c'était à kippour qu'on était lavé de tout et là maintenant non c'est au shanaraba alors il faut il faut savoir que au shanaraba le matin du shanaraba c'est un mini kippour la prière du matin de au shanaraba et les équivalentes à celle de l'année il a c'est que nous venons donc on n'était pas encore inscrit alors en fait pas tout à fait on est inscrit scellé et imaginer lorsqu'il y a une signature il manquait le saut il manquait le saut c'est la raison pour laquelle nous nous veillons pratiquement toute la nuit parce que la décision finale finale avec le tampon et ceux qui disent que ça va même jusqu'à chez minyat serret mais le jour de au shanaraba je voudrais juste vous dire que il est tellement important ce jour c'est le jour où on entourait on faisait le tour de de du misbert de l'hôtel avec la rava c'est un jour où on utilise partie particulièrement la rava la rava sont les les feuilles de sol c'est c'est ce qui ne représente rien du tout c'est à dire ceux qui ne pratiquent pas ceux qui n'étudient pas ce qui s'exclut totalement on les fait tourner autour et bien à l'époque du temple l'abîma tournée autour du de du bien sûr de l'hôtel et les sages regardez elle est tellement importante cette fête que même dans le calcul du calendrier nous avons fait en sorte que cette journée ne tombe jamais un shabbat pour pouvoir l'accomplir donc c'est un usage qui est qui revient pratiquement premier prophète elle n'est pas même mentionné si vous voulez proprement dit d'ailleurs ce n'est pas un jour de fête un yom tov ce n'est pas une journée chômée mais la journée de au shanaraba c'est une journée aussi importante je vous dis encore que l'année est là parce que pour que les sages puissent chambouler tout le calendrier pour que cette dernière ne tombe jamais un shabbat c'est qu'elle est non seulement importante mais elle va nous permettre à la fin de ces sept jours là une fois qu'on a terminé au shanaraba on délaisse le loulav le loulav est mis de côté le lendemain donc ce sera chez miniat serrète on en a parlé tout à l'heure c'est célébré le huitième jour c'est c'est une fête après la fête et juste avant la fête suivante quoi on peut dire comme ça et puis pour terminer ce cycle de il y a le neuvième jour et ce sera donc simra torah alors simra torah ça marque la fin du cycle annuel de lecture de la torah on sort à cette occasion tous les rouleaux de la torah on chante on danse avec bien sûr dans toute la synagogue là je comprends bon les deux premières fêtes dont on vient de parler c'est à dire au shanaraba chez miniat serrète ça c'est une chose j'arrive à comprendre par contre je n'ai pas trouvé simra torah mentionné dans le talmud alors est ce que c'est une fête c'est pas une fête en fait chez miniat serrète c'est simra torah elle même parce que il faut rappeler au passage que chez miniat serrète en israël ils font simra torah c'est le même jour nous en dehors d'israël en colas en diaspora nous faisons deux jours comme pour toutes les fêtes en réalité le chez miniat serrète c'est ce jour là où nous terminons le cycle des parashiotes c'est à dire on va lire la vezouta beraha la dernière et nous recommençons pour ne pas dire d'ailleurs on termine la torah par un amet on a commence par un bet ça fait lève avec le coeur pour ne pas dire que on a terminé la torah on arrête non c'est un éternel recommencement donc si vous voulez chez miniat serrète en clair en dehors d'israël nous faisons le premier jour un jour de fête normal le huitième le deuxième jour voilà le deuxième jour c'est à dire à l'issue donc samedi soir cette année à motza et shabbat ça sera simra torah alors qu'en israël ils auront terminé totalement les fêtes et nous donc forcément nous mettons simra torah le deuxième jour pour lui donner aussi une certaine importance parce que on aurait pu faire aussi le huitième jour le la même chose qu'en israël mais nos sages l'ont mis le dernier pour que les gens parce que les gens sont attachés à cette fête le peuple d'israël est attaché à la torah on le voit c'est la fête de la torah c'est la fête de la torah donc ils sont attachés pour ne pas dénigrer ce deuxième jour supplémentaire qui est pour la gola donc nous avons mis le dernier jour c'est simra torah simra torah au fait c'est dire la joie de la torah et c'est vrai que ce n'est pas marqué dans la torah mais dans le les textes du talmud nous savons que le jour de jimini à aceret nous terminons le cycle d'ailleurs c'est la nouvelle année comme nous pouvons pas le faire pendant les fêtes parce que chaque fête il ya une paracha qui correspond à la fête donc nous le terminons le huitième le dernier jour de simra torah le dernier jour pendant deux de jimini à aceret son israël et en dehors d'israël le neuvième jour qui est simra torah alors david après simra torah on recommence donc la lecture de la paracha et on reprend cette paracha à bérechit bien sûr que l'on traduit par commencement début genèse on sait on sait tous que en hébreu les lettres ont une valeur numérique et peuvent être utilisés pour compter ça s'appelle donc la guématria c'est une exégèse propre à la torah ce qui en train en additionnant en combinant la valeur numérique des lettres des phrases ça permet d'étudier et d'interpréter certains mots de texte biblique et puis en préparant cette émission que je regardais un petit peu et je lis que bérechit quand on lit en hébreu bien sûr et premier ticherie le premier ticherie pardon c'est exactement les mêmes lettres c'est un anagramme à bérechit est un anagramme de premier le premier ticherie le premier ticherie est un anagramme de bérechit oui oui parce que le monde a été créé le premier ticherie le l'on coller l'homme a été créé le premier ticherie donc au fait en réalité la guématria c'est comme une forme de de sucrerie ou de douceur ou de deux desserts pour mieux parfois appréhender ou mieux comprendre certains textes je vous tenais un exemple la fête de soukote la fête de soukote donc chaque lettre et j'espère un jour vous avez un autre anagramme ou alors c'est une oui je peux vous donner par exemple je peux vous donner quelques exemples si vous voulez mais je pense qu'un jour on prendra pourquoi pas le temps d'expliquer toutes les règles concernant la guématériale les valeurs numériques parce que le aleph correspond à un le bet le 2 guémet 3 et ainsi de suite et puis il y a une guématria qui se fait d'une manière inversée c'est à dire le tav la dernière lettre au lieu qu'elle vaille 400 etc et si c'est assez complexe on s'y peut on peut pas donner des réponses on peut on peut aller très très loin regardez l'exemple de soukha soukha quand on la lettre sa mère sa valeur numérique c'est 60 le vaf c'est 6 le cave c'est 20 et le et c'est 5 si vous coupez les deux mots c'est kaff vaf kaff c'est 20 et vaf c6 26 et le nom de jeu sa mère et c'est le nom aussi de de dieu lorsqu'on le prononce ado n'aï donc hachem et loki cette notion de dieu rigueur et d'amour c'est ce qui est c'est la notion de soukha prenez encore beaucoup plus simplement le mot ben 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 en hébreu le bête c'est 2 comme on a dit beréchit bête c'est 2 et nous c'est 50 nous c'est 50 50 c'est là les 50 portes de de sagesse et bien 52 c'est quoi c'est deux fois la valeur de 26 ben c'est le fils et bien nous disons qu'il y a en plus des parents il y à un autre associé avec les parents pour donner naissance un enfant c'est dieu donc on voit les parents qui font 26 et dieu 26 ils donnent naissance ensemble à ben ben qui est la valeur de 52 dons et puis on peut encore aller encore beaucoup plus loin une dernière le mot koss en hébreu koss qui veut dire un verre lorsqu'on veut connaître la mesure exacte que l'on doit boire pour rendre quitte l'ensemble de lorsqu'on fait un qui douche une afdala c'est la valeur numérique de koss kaff c'est 20 vaf c'est 6 et sa mère c'est 60 ça fait 86 ça veut dire 8,6 8,6 centilitres faudra voir cette quantité là pour rendre quitte l'assemblée ou du la majorité de de ces 8,6 pour se rappeler nous disons koss et koss c'est quoi c'est le vert donc vous voyez il y a beaucoup on prendra peut-être vraiment très intéressant de discuter un jour sur la climatariat qui est qui est merveilleuse et qui est magnifique david merci merci pour toutes ces explications vous m'en avez mis plein les yeux plein la tête ça va me permettre pendant soukot de pouvoir y réfléchir merci beaucoup merci à vous et puis encore de ma hathi matova tout le monde et que cette fête de soukot apporte la joie la santé et le bonheur dans vos foyers amen en conclusion la reprise chaque année de la lecture de la paracha à bérechit donc depuis le début est une pratique qui remonte aux temps anciens et qui est considérée comme un élément central du calendrier liturgique du judaïsme cette pratique a plusieurs significations et objectifs elle permet de suivre l'ordre séquentiel de la torah et de couvrir l'ensemble du texte sacré ceci sur une période de temps donné la reprise de la lecture depuis le début chaque année permettent aux fidèles d'avoir une vision globale et cohérente de l'ensemble de cette torah chaque semaine la paracha est associée à un moment spécifique de l'année juive avec les fêtes commémoration et thèmes spirituels en reprenant la lecture depuis le début chaque année les fidèles revisitent les moments clés de l'histoire juive et réfléchissent sur leurs leçons et implications enfin la répétition annuelle de la paracha permet d'approfondir la compréhension du texte sacré car chaque lecture révèle de nouvelles interprétations idées et réflexions et cela encourage les fidèles à maintenir une relation vivante et dynamique avec la torah en conclusion la reprise de la lecture de la paracha depuis le début chaque année dans le judaïsme contribue à son propre enrichissement spirituel et à la continuité de la tradition juive et pour en revenir à soukot sous la que soukha on l'a dit il faut au moins prendre un repas et résider convient sa famille amis voisins c'est une mitzvah une bonne action que l'on doit partager et quelle que soit la communauté je sais qu'il a été prévu des soukha pour se réunir ici à cannes justement qu'est ce qui a été prévu c'est la question que je pose à gérard bavard le président du consistant de cannes gérard bonjour bonjour mais juste avant on parle un petit peu de qui pour la fréquentation extraordinaire cette année chers amis je vous remercie de votre présence vous étiez très nombreux et ce qui est toujours surprenant chaque année j'ai cette cette surprise c'est de découvrir des gens que je crois depuis des années dans cannes et que je n'avais jamais vu à la synagogue ce qui prouve bien que on n'oublie jamais ce que l'on est et ses origines un jour ou l'autre on y revient à la synagogue alors j'ai un petit challenge à vous soumettre chers amis qui êtes venus aussi nombreux qui nous avaient fait le plaisir d'être de votre présence cette année c'est que chacun d'entre vous quel que soit votre degré de religiosité de pratique qui avait fait l'effort d'être présent pour qui pour chacun d'entre vous devrait ramener au moins un ami un membre de sa famille qui ne fréquente pas notre synagogue qui ne fréquente pas notre centre communautaire les ramener vers leur famille vers leur maison qui est la synagogue et qui sont et qui est également le centre culturel c'est une très grande mitzvah que vous demandez aux gens c'est pas une mitzvah c'est un devoir c'est mieux alors voilà alors quelle que soit la communauté donc il a été prévu des soukhas puisqu'il y en a une déjà de prévu la grande soukha qui est derrière et qui sert un petit peu de restaurant et puis il ya la soukha que vous êtes en train de construire maintenant voilà on est en train de la terminer là et d'ailleurs vous voyez je suis encore en tenue de combat puisque il faut en terminer le décorum alors il y aura donc deux soukhas à disposition de la communauté cette année une qui va servir à la restauration sur place et aux soirées réservées telles que la viso la soirée la soukha des jeunes qui est prévu également et les shabbats organisés par rafael brami et son équipe en collaboration avec la soirée communautaire aussi oui bien sûr bien sûr mais bien sûr comme d'habitude les gens pourront également amener leur victuaille à condition je vous en prie chers amis n'amenez pas une pizza de chez tartan pion ou ou un saucisson il faut quand même respecter des dieux voilà respecter au moins la cache-route à minima il n'y a pas une minima dans la cache-route il ya une obligation vous êtes dans un lieu en plus la soukha est un lieu saint c'est un lieu de pratique vous l'avez dit cher alexandre c'est un devoir c'est une obligation religieuse d'y manger au moins une fois et c'est d'ailleurs tous les soirs il y aura un qui douche d'organiser sous la soukha avec l'alimentation enfin alimentation avec un moti fait par notre rabbin et exécuté par notre rabbin qui va nous dédouaner de l'obligation de manger il suffit de manger une certaine quantité de pain pour être dédouané et d'avoir accompli la misva de la soukha donc chers amis venez librement manger sous la soukha que ce soit par le biais de la restauration organisée par la communauté organisée par rafael brami ou organisée par les associations ou alors amener vos propres votre propre nourriture mais surtout je vous en prie que ce soit cachère bête d'înes et ne pas mélanger le lait avec la viande bien sûr parce que sur la même table ça fait mauvais effet gérard on est dans cette période on sort de rosh hachana on a passé kippour on va rentrer dans soukha c'est une période comme ça le mois de ticherie où on fait des vœux quels sont les vœux de gérard bavard moi l'importance c'est que cette communauté qui m'est très chère vous le savez chers amis qu'elle continue à perdurer dans le shalom c'est important et qu'elle continue à se développer nous avons de plus en plus de jeunes qui fréquentent notre communauté on met beaucoup de choses en oeuvre pour que les religieux les moins religieux que tout le monde trouve l'envie de fréquenter la sa famille la la synagogue c'est c'est une maison c'est une maison et d'études de pratiques le centre communautaire c'est aussi un moyen de venir vivre une certain judaïsme mais en tous les cas de se retrouver en famille entre amis c'est très important en ce vendredi matin à quelques heures de soukha je recevais en première partie david moya le rabbin de la ville de cannes et gérard bavard le président du cons histoire de cannes gérard merci pour votre intervention merci je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de santé de bonheur de réussite dans tous vos projets que la paix règne sur nous tous et en particulier sur israël merci de m'avoir reçu alexandre shabbat shalom Musique Musique ... ... ... ...